Musique Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Everybody's Gone to the Rapture qui est un jeu d'aventure auquel vous pouvez ajouter le tag de simulateur de marche. Vous allez explorer un village qui est maintenant vide, toute la population a disparu, on ne sait pas trop pourquoi et donc on va devoir enquêter et trouver des petits indices pour nous mener vers la réponse. Le jeu est traduit en français, que ce soit les voix ou les sous-titres, c'est juste génial, vous pouvez y jouer sans problème si vous ne comprenez pas l'anglais. Et le jeu est vendu actuellement à 19,99€, il est disponible sur Steam et vous allez voir il a une ambiance graphique qui est juste magnifique. Regardez moi ça, c'est juste très beau, vous pouvez vous dire que c'est une cinématique mais non ce n'est pas une cinématique, j'ai bien contrôle du personnage. Donc juste, regardez, hop voilà ! Donc c'est juste très beau, les effets de lumière, les graphismes sont splendides, il y a juste quelques petites ombres qui va rester améliorées ou plutôt le taux de rafraîchissement des ombres, on verra ça un petit peu plus tard. Donc là on est dans le village, on est à l'entrée, vous pouvez voir que c'est fermé derrière nous. Le monde est à moitié ouvert donc vous allez avoir le monde complet, le village complet qui est chargé, vous allez pouvoir voir au loin même des chemins qui ne sont pas encore disponibles. Et vous allez pouvoir choisir un petit peu le chemin que vous allez naviguer même si jamais vous allez avoir une partie qui va être fermée ou juste pas accessible pour le moment ou définitivement. Mais en général on peut le considérer plus ou moins ouvert. Alors là il y a une petite radio. Je vais continuer à émettre le plus longtemps possible. Si je ne me trompe pas, vous devriez détecter le signal à l'autre bout de la vallée. Oui, l'événement, il a laissé des marques. Donc il y a eu un événement qui a laissé des marques comme elle dit. On ne sait pas trop encore ce que c'est, on va devoir enquêter. Et on peut penser que c'est sûrement la source des problèmes et de la disparition de tout le monde. Utilisez les marques pour trouver ce que vous recherchez. Utilisez les marques pour trouver ce que vous recherchez. D'accord. Elles sont toutes là. Les réponses sont dans la lumière. Donc alors, à l'origine, vous voyez, le petit point blanc que vous voyez au centre de l'écran n'est pas là par défaut. J'ai dû le rajouter pour la vidéo pour que vous voyez un petit peu vers quoi je pointe. Parfois il peut être un petit peu délicat de savoir ce que vous pouvez sélectionner sans le petit point. Parce que vous pensez que vous êtes en train de bien pointer vers l'interrupteur. Mais en fait vous êtes un peu à côté. Donc je l'ai rajouté pour la vidéo, c'est dans les options. Alors, on y va. Là on entend le téléphone. Plutôt une téléphone satellite peut-être. Ceci est une annonce spéciale du comité général des mesures d'urgence. En raison de circonstances exceptionnelles, les stations de radio et les chaînes de télévision ont été placées sous le contrôle du CGMU comme le prévoit la loi de 1982 sur la préparation aux situations de crise. Laissez vos postes de radio et de télévision allumés en permanence. Restez chez vous et évitez tout contact humain. N'essayez pas de téléphoner en dehors de votre région. Donc le petit détail à la fin, n'essayez pas de téléphoner en dehors de vos régions. C'est assez important un petit détail, on verra après. Alors, quelque chose qui m'a vraiment tracassé dans le jeu, c'est la vitesse de déplacement. Qui est vraiment, vraiment lente. Alors ça c'est vraiment gênant. Là vous voyez là je marche et là je cours. Alors la chose c'est que quand vous courez, le personnage accélère petit à petit. Ça met longtemps à accélérer. Voilà, je dois être à la vitesse max de course. Donc c'est un petit peu lent. Pour être franc, les développeurs ont dit qu'ils ne vont pas accélérer la vitesse de déplacement. Il y a des raisons techniques pour cela. Pour pas qu'on se coince dans le décor lorsqu'on a un petit peu trop d'inertie on va dire. Et ce genre de choses. Et également ils ne veulent pas qu'on actionne deux triggers. Donc deux scènes en même temps. A cause de la vitesse accélérée. Donc apparemment ils ont calculé pour que vous ne puissiez pas en activer un autre. Donc vous n'avez pas fini la première. En tout cas c'est ce que les développeurs ont dit. Moi je trouve que c'est vraiment lent. Et c'est vraiment frustrant. Ils auraient dû par défaut nous faire déplacer plus rapidement. Surtout que c'est un simulateur de marche. On n'a pas grand chose à faire. Si la marche est ennuyante il y a un problème. Alors ok. Donc là vous voyez j'ai contrôle sur la petite bulle de lumière. Vous vous rappelez la fille avait dit que les réponses sont dans la lumière. Alors on va devoir bien la placer au bon endroit. Donc je cherche vous voyez. Voilà je crois que c'est un petit peu vers la droite. Voilà. Et grâce à ça on peut avoir des petits flashs du passé. Ou plutôt des discussions qui ont eu lieu. Personne sur le site pour ce roulement. Je dis simplement que si le portail principal n'est plus alimenté. Il sera impossible d'entrer ou de sortir de l'observatoire. C'est pour ça qu'on a des générateurs de secours. Bon sang mais pourquoi est-ce qu'on parle là dessus ? Ne venez pas demander mon aide si vous vous retrouvez enfermés. Si on se retrouve enfermés je ne vois pas comment on viendra vous demander de l'aide. Donc Stephen est là. On se charge de réfléchir et vous vous chargez de balayer les feuilles et de changer les ampoules. Ça vous va ? Allez maintenant partez. Petit con. Ce n'était pas justifié. Ce n'est pas parce que tu es fâché contre moi que tu dois t'en prendre à tout le monde. Kate est-ce qu'on peut en parler ? Non Stephen j'en ai assez. Je veux juste partir d'ici et ce soir c'est notre meilleure chance. Prépare l'installation optique je vais à la tour 6. Kate. Je t'aime. Tu le sais non ? Oui je le sais. Elle a pas l'air... Allez commençons. Ouais ça a pas l'air d'être le cas pour elle mon petit gars. Je pense que ton amour est peut-être pas bien placé. Bon on continue on va voir. Donc toujours un monde ouvert très beau. Alors bon bien sûr on suit un chemin mais très très beau. Alors. Allez on va accélérer. Attention vitesse de course de fou. Hop vitesse max. Allez on y est je crois. Ah. Alors je ne vais pas arrêter de courir parce que si j'arrête de courir je dois re-accélérer un petit peu. Ça c'est vraiment... Pfff. Ok. Alors lui je ne crois pas que j'ai contrôle sur lui. On peut le suivre. Lui c'est Jérémy. Il nous guide ou... Alors docteur Wade il a une voix qui ressemble trop à quelqu'un que je connaissais incroyable. C'est tout de même très étrange enfin. On est dans la vallée du automne bon sang. Ils n'avaient pas besoin d'être aussi durs. Ils sont assez inquiets pour en arriver à fermer toutes les routes. J'imagine qu'ils ont de bonnes raisons de l'être. En tout cas une chose est sûre. Pour l'instant personne ne va nulle part. Le village est en quarantaine. Tout le monde est coincé dedans. On a deux scientifiques qui ont l'air de faire les tests actuellement. C'est les informations que nous avons. Donc Stephen et Kate. On continue. A la fin il a dit qu'il voulait du paracétamol parce qu'il avait un mal de tête tout d'un coup. Donc on continue parce que je ne vais pas trop m'attarder. Je vais vous montrer un maximum du juge. Alors là ça sonne. Ok. J'ai pas pensé activer. Ah vous voyez là avec le petit bouton je suis sorti de l'écran. Kate, si tu entends ça il faut que tu coupes l'installation optique. Elle utilise l'observatoire comme intermédiaire pour nous atteindre et a déjà commencé à se répandre au delà de la vallée. Kate, on ne peut pas prendre ce risque. Elle gagne en puissance. Je vais appeler Clive et le forcer à ordonner une frappe aérienne. Je ne vois pas d'autre solution. J'espère que ça marchera. Allo vous m'entendez ? On a besoin d'aide ! Qu'est-ce que l'appareil ? On s'en raccroche ! Elle est dans les téléphones ! Donc elle est dans les téléphones et elle se répand et gagne en puissance donc on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Je suppose, vu que ça utilise la lumière pour se répandre, peut-être un virus, quelque chose d'informatique. Là je ne fais que deviner, je n'en ai absolument aucune idée. Ok, on n'a pas accès vers là-bas, il va falloir contourner la petite barrière. Alors la voiture. Ok, on ne peut rien faire avec, on continue. Ah, on a un autre message par là. Donc c'est un simulateur de marche. Ce que vous voyez, c'est principalement ce que vous allez faire. Vous allez avoir des petits mini-puzzles, cliquer droit, cliquer gauche, lire des petits textes audio, ce genre de choses. Alors, ok, il va falloir trouver la bonne position mais vous n'allez pas... Ah, ok, un petit peu avant. Vous n'allez pas avoir grand chose d'autre. C'est surtout l'histoire et les graphismes graphiqués qui vont devoir meubler votre expérience du jeu. Alors, où est-ce que tu es toi ? Je vais vers la droite, ça ne fait rien. Je vais peut-être me repositionner. On va se mettre comme ça. Je vais vers la droite, ça ne fait rien. Ah, là, ok. Je ne te fais pas la leçon. Vous êtes un homme brillant, docteur Appleton. Ils sont beaux leurs arrêts de bus ici. Comparer à ceux chez moi. Écoute. Quand même des graffitis. Je suis là, d'accord ? On est ensemble, toi et moi. Ah, finalement Kate, elle aime bien Stephen. C'est à Stephen qu'elle parle. Le grand alignement, c'est demain. C'est toi qui a saisi cette opportunité et qui a fait les calculs. Même s'il ne le voit pas. Je suis fière de toi. C'est censé me faire me sentir mieux ? Stephen. Vois le bon côté des choses. Alors, comme d'habitude, si jamais vous comptez jouer au jeu, ne continuez pas à regarder la vidéo. Comme vous pouvez voir, les dialogues se voient l'un après l'autre si vous ne les ratez pas. Donc ce que vous voyez là, ça va être exactement ce que vous allez avoir dans votre partie. Donc évitez les spoils le temps que vous pouvez. C'est-à-dire que le conseil paroissial a déjà une équipe qui s'y a fait. Ah bah, il lui a remonté le moral et il veut sa statue. On continue. Vous voyez, regardez. Vous voyez le problème, c'est quand les ombres se déplacent, vous avez un petit... C'est pas fluide quoi. Ça c'est vraiment dommage. C'est ce que je vous disais. Alors, d'après ce que j'ai lu des commentaires des développeurs, à mon avis, ces graphismes-là ne sont pas en temps réel. Tout est calculé un petit peu à l'avance et dans la condition que vous les voyez. Donc il n'y a pas de calcul pour les ombres. C'est plus une animation qu'autre chose qui est un petit peu dommage. Mais la qualité graphique est toujours là. Vous voyez, c'est très beau. Très bien construit. Il y a du relief. J'adore quand il y a du relief. Je déteste quand les décors sont trop plats. Là, ça fait très naturel et très agréable. Alors, ok. Bon. Alors là, vous voyez, on a un petit peu ouvert. Oh bah, tu regardes le petit tracteur au loin. Génial ! J'adore ces détails. Alors, on peut rentrer un petit peu là où on veut. Donc là, on a quoi ? Une petite auberge. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, on a quoi ? On a une mise. Ah, elle est sous quarantaine. Sa quarantaine, pardon. Ouais. On y va. On se met à courir un petit peu. Vous avez vu le boost de vitesse dingue. Alors, derrière. Une radio. La voix des étoiles. Une fois, je ressens la même excitation. J'en ai les mains qui tremblent. Ok. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu l'air d'avoir de problème au moment où elle a envoyé ce message-là. On ne peut pas aller là-bas. Il y a toujours les vélos. Il y a les jouets. Il y a les outils pour jardiner. Les arbres sont intacts. Il n'y a pas d'explosion. Tout ce qui s'est passé était... Je ne sais pas comment ça s'est passé en fait. Alors, bah tiens, on va à l'auberge. Ou aux étoiles de la nuit. C'est encore allumé ? Non, je ne crois pas que c'est encore allumé. Alors, fermé jusqu'à... Bon, voilà. Fermé. Tout simplement. D'accord. Ils sont malades. Essayez plutôt le septième siffleur. Qui est une autre auberge, je suppose. Ok. On rentre dedans. Ah bah vous voyez, regardez. Là, c'est encore allumé. Donc ça ne s'est pas passé il y a très longtemps tout ça. Le mégot fume encore. Donc je me demande qui on est. Pour être arrivé si vite. On n'est probablement pas la police. On serait plus nombreux. Petit Walkman. Avec des cassettes. Est-ce que je peux passer par dessus ? Je ne pense pas que je puisse passer par dessus. Je n'ai jamais essayé. Ah si je peux. Bah tiens, ça c'est cool. Ça donne un petit peu plus de liberté. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans la voiture ? La porte est encore ouverte. Une radio là. Mais je ne peux pas interagir avec. Ah. Donc Jérémy qui parle à Kate. Je suis aussi à vous intégrer aux gens du village. Et eux ne comprennent pas votre travail. Vous essayez de me faire venir à l'église ? Cela n'a rien à voir avec l'église. Il s'agit de la communauté. Impliquez-vous. Faites des efforts pour vous fondre dans l'église. Un homme de l'église. Bonjour mon père. Belle journée. Ah, quelqu'un qui arrive. Les petites étincelles, les petits. C'est Docteur Collins. Une femme scientifique. On n'arrête pas le progrès. Bonjour Barbara. A plus tard mon père. Vous pensez sincèrement que je pourrais me fondre dans la masse un jour ? Qu'il me dévisage d'accord. Mais qu'il ne reste pas sur mon chemin. Dis donc. Je ne pense pas que tu aides les gens à t'accepter. Alors là on a quoi ? Qu'il va là-bas. Mais avant d'y aller, j'ai vu une maison là. Je voudrais juste voir est-ce qu'on a quelque chose. Donc il y a un petit jardin. Les fleurs sont magnifiques. Et. C'est en quarantaine. Donc c'est fermé. Qu'est-ce qu'ils disent en message ? N'essayez pas de partir. Vous allez. Vous serez arrêté. N'essayez pas de téléphoner en dehors de votre zone. Locale. Donc vous voyez. C'est par rapport au petit. A elle qui se répand dans les téléphones apparemment. Ah fermé. Oups. J'ai cliqué en dehors de la fenêtre. Vous voyez. On ne voit pas l'icône de la souris. Donc parfois je dois jouer en fenêtres pour l'enregistrement. Et donc parfois je sors de la zone. C'est un petit peu embêtant. La zone de jeu. Ca c'est dû à la taille de mon écran qui n'est pas compatible avec la résolution du tube. Donc je voulais jouer en fenêtres. Sinon vous avez les barbes noires sur les côtés. Ce qui est embêtant également. Alors ok. Donc là on a. Bah tiens cette petite chose. Ouh qu'est-ce qu'elle fait là ? Est-ce que je peux la contrôler ? Non je ne peux pas la contrôler. Ok. Et elle tourne. Est-ce que c'est la même que l'on voit depuis le début ? Ou... Hum. Ah ouais. Elle essaie que c'est la même. Elle laisse des petites choses sur le chemin apparemment. Alors après on va devoir aller visiter ces endroits. Ok. Où est-ce que c'est le bon endroit ? Bah là. Ah. Ah c'est la. Boum. Donc il y a. Une personne. Est-ce que tout va bien ? Où c'est bon ? Où est Kate ? Croyez-vous qu'elle est ? Stephen, qu'est-ce qu'il y a ? Jean-merde Kate. Tout est que sa fausse. Quelle est celle-là que tu as votre visage ? Stephen ! Stephen ! Problème au paradis. Donc lui est revenu. Bah tiens on va le suivre. On va au magasin là-bas. Vous voyez comme je vous ai dit hein. Semi ouvert. La map est là. Elle est chargée. Ca c'est cool. J'adore. Ca donne vraiment un côté immersif supplémentaire. Alors qu'est-ce que tu viens nous montrer ici petite bulle magique ? Tu contrôles ? Non j'ai pas contrôle. Un peu vers la gauche. Voilà. Une regarde à l'intérieur. Je vous ai vu. J'ai vu ce que vous avez fait. Et ne m'approchez pas. Restez où vous êtes. Tu as une propriété privée. Tu fais peur à tout le monde. Elle est partout dans le village. Elle a tout infecté si vite. Mais de quoi tu parles ? Elle se déplace dans les fils électriques. Vous avez perdu la raison. Où est Kate ? Que lui avez-vous fait ? Vous ne comprenez pas. Elle contourne la quarantaine et elle s'adapte. Donne-moi ce propre peinture. Donne-le-moi Ableton. Non Ableton. Ça m'a arrêté. Espèce de sale con. Donne-le-moi. Donne-le-moi. J'en ai besoin. Et donc là le pot est tombé. Putain c'est quoi ça ? Oh non. Elle commence à se manifester partout. C'est le signe qui voit. Oh mon dieu. Donc elle à mon avis c'est peut-être pas un virus. C'est peut-être quelque chose de magique au vu de ce qui se balade. Ou peut-être je sais pas quoi. Vous avez vu le design ? C'est réparti sur le sol. Là. Sous quarantaine. Bah allons voir les volasins avant de continuer à suivre la petite bulle. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Hum. Est-ce que je peux rentrer pas là ? Ouais. Hop. J'ai essayé de... Ouah ! Ok. D'accord. Ah. Une serre. Comme dans mon petit live de Stardew Valley. Donc j'ai ma petite serre. Non. Elle est un peu petite celle là. Ok. C'est plutôt une maison de jardinier. Ah. Elle est revenue là la petite bulle ? Est-ce qu'elle a quelque chose à débloquer par ici ? Ouais. Elle a quelque chose à débloquer. Donc elle nous suit en fait. Tu as laissé où le message ? J'ai pas mon contrôle dessus. Ah. Ok. C'est bon. Ah. Ok. C'est bon. Allez. Donne-moi la petite bulle. Arrête de te cacher. Bon. On va essayer de rentrer dedans. Dans la maison. Ah. Jérémy. Jérémy c'est le prêtre. On a vraiment essayé. On a vraiment essayé. Ils ont fermé toutes les routes. C'est impossible de passer. Et après. Georgie et Benjamin. On dit qu'ils avaient mal à la tête. Et ils ont commencé à saigner. C'était horrible. Ils étaient paniqués. Alors. Neil a fait demi-tour. On a vu que les portes de la maison étaient ouvertes. Alors. Je. Je sais qu'on n'aurait pas dû. Mais. On est entré. Pour débarbouiller les enfants. Et on a commencé à saigner nous aussi. J'en ai partout sur mon chemisier. Ah. Voyez. Sur le sol. Le sein. Exténué. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Mouchoir. Essayez de vous calmer. Et dites moi où sont Neil et les enfants. Ils sont à l'étage. Ils étaient fatigués. Et Neil a dit qu'ils pouvaient se reposer. Un peu dans le lit. On s'est dit que ça ne dérangerait pas Barbara. Ils sont que des enfants. Moi aussi j'étais épuisée. Alors Neil les emmène à l'étage. Pour les mettre au lit. Et après ? C'était il y a 6 heures. Il n'est jamais redescendu. Et t'allais voir ce qu'il s'est passé ? J'ai trop peur. Peut-être il dort. Et si on allait voir ça ensemble ? Je peux vous tenir la main si vous voulez. Oui. Je crois que je peux le servir. Vous voulez bien venir avec moi ? Bien sûr que je viens avec vous. Alors on y va. On les suit. Neil vous êtes là ? Ah il va falloir fouiller nous même. Le lit des enfants. Les mouchoirs ensanglantés. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. On revient en arrière. Je ne vais pas ouvrir la porte. Porte fermée. Ok. Pourquoi toutes les portes sont fermées ? Comment est-ce que je vais aller peut-être par là ? Ok. Ça fait du bruit mais ça ne bouge pas. Ils sont plus là. Donc je n'ai pas le droit de savoir ce qui est arrivé à Neil et aux enfants. Apparemment. Il n'y a pas une porte qui mène ? Peut-être dans l'armoire ils ont été. Ok. Si j'allume la lumière. Il y a encore de l'électricité en tout cas dans le coin. Ok. On continue. En tout cas j'ai trouvé les dialogues ou la traduction française génial. Les acteurs sont bons après. J'aime beaucoup. Par contre là je cours ou quoi ? J'applique sur majuscule pour... Oui voilà. Ok. Il faut regarder le sol pour avoir l'impression de courir. Ok. On continue notre chemin. Je ne peux pas aller dans les égouts. Il y a une petite maison là. Mais elle a été barricadée. Elle est sous 40... ...taine. Toi qu'est-ce que tu veux toi ? Tu vas nous laisser un... ...un lundi... ...on te suit. Donc est-ce que c'est la chose ? Elle ? Cette boule ? Alors il nous conduit là. Il, elle plutôt. Hmm... T'es là-bas. Allez donne moi l'indice. Il faut sortir. Il faut se sortir là-bas. Bon on va regarder ce qu'il y a ici quand même avant. On va en sous seul là. J'ai pas pu arrêter. J'ai rien pu faire. Arrêtez. 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 Il n'a pas réculez. Elle est dans la tête. conv generator. Arrêtez. Ah Jérémy, le prêtre. Qui sont tombés. Mon père. Vous êtes blessés. C'est Massé. C'est pas vrai. Je crois qu'elle est cassé. Arrêtez Ouhard. Allez chercher de l'aide. Il n'y a plus personne. Personne ne va venir nous aider. Arrêtez de l'aide. Ouhla lui devient fou je vois. Je ne pourrais tout aussi. Il se tient la tête, je crois. Il est lumineux. Je crois qu'il a juste cessé d'exister. Elle l'a envahi et il s'évapore. Ah oui ! On ne sait pas ce qui est arrivé au prêtre, mais lui a disparu. A mon avis, c'est comme ça que les autres du village ont disparu. Regardons quand même si on a quelque chose dans la cave. Petite radio là-bas, non ? C'est comme si il y avait un filtre. On va remonter. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la maison ? Ah, il y a un terrain de rugby là. C'est quoi ça ? Ah, petit jouet. Pour les enfants. Il n'y a pas de chemin dans la maison ? Au rez-de-chaussée ? Ah si, quand même. Voyons voir. C'est plus qu'une maison ça, ça doit être une... Une église ? Non. Euh... Une auberge ? Un hôtel ? Nicole ? Un centre communautaire ? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'il y a là ? C'est fermé aussi. Il n'y a plus aucun moyen d'entrer ou de sortir de la vallée. Ils prennent cette histoire de grippe très au sérieux on dirait. Phil dit que ça n'a rien à voir avec la grippe. Ça fait 30 ans qu'il est médecin. Il connaît bien la grippe. Et il dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, la radio ne nous est pas plus utile. Excusez mon retard, vous avez déjà commencé ? Oui, mais franchement, il n'y a pas grand chose à discuter. Ils nous ont mis en quarantaine et les routes sont barrées. Voilà où on en est. On dirait que personne n'est au courant de rien. Mais une chose est sûre, des gens ont disparu. Et de plus en plus, pas que deux ou trois petits vieux. Personne n'a vu la famille. Les pauvres vieux ! Style, ce n'est pas important s'ils disparaissent. Il y a juste de la ferme. Toutes les vaches de Franck sont nantes dans la nuit. Il est anéanti. Le pauvre homme, c'est une année difficile pour lui. D'abord Marie et maintenant ça. Eh bien, si personne ne vient pour arranger la situation, il va falloir qu'on s'en charge nous-mêmes. Barbara dit à Phil de faire l'inventaire des médicaments. Jérémie dit à tout le monde de se rassembler à la salle des fêtes. Il faut qu'on se regroupe, en tout cas pour l'instant. Bien. Je m'occupe de la nourriture. On va avoir beaucoup de bouches à nourrir. Il y a de quoi manger au dépôt. Mais bon, commençons par ce qu'il y a au village. Je vais établir un roulement. Charlie, tu veux bien me donner un coup de main ? Le plaisir est pour moi, mec. Je vais aller faire le tour de la vallée pour ramener les familles isolées. Donc Jérémie n'a pas encore la cheville cassée. Quelqu'un a des nouvelles de Stephen Appleton ou de sa femme ? Donc les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ils ne savent pas trop encore quoi. Alors je me rends compte qu'il y a des endroits où on ne peut pas courir. Contrairement à ce qui est dit dans les options. Ils disent que courir est toujours une option, mais là je ne peux pas courir. Et j'appuie majuscule, ça ne fait rien du tout. Je dois être dans une zone où il y avait du dialogue, donc je dois être bloqué. Ou alors peut-être parce que je suis en intérieur. Je ne sais pas. Mais regardez, la vitesse de marche est ridicule quoi. C'est ridicule. Alors ok, ouvre-toi. Est-ce qu'on a des choses dans les chambres ? Ok, fermez. Fermez. Là-bas il y a la cuisine. Alors. Je ne peux toujours pas courir. Ah, ça y est, ça commence. Ok, petit à petit. Bon. Il y avait quelque chose de l'autre côté. Mais bon, on va bientôt s'arrêter. On arrive à une trentaine de minutes. Donc vous avez bien vu le type de gameplay que nous avons. C'est véritablement... Bah tiens, on va voir s'il y avait quelque chose sur le terrain de rugby. C'est véritablement un simulateur de marche. Vous allez marcher, marcher ou essayer de courir quand vous pouvez. Pour essayer de trouver des indices. Pour pouvoir trouver un petit peu de dialogue. Voir des petits flashs du passé. Pour être franc. Le jeu est... C'est pas vraiment un jeu. Mais l'histoire est intéressante. Je veux vraiment, effectivement, savoir qu'est-ce qu'il est arrivé à ces petits gens. Et les dialogues sont bien traduits. C'est très rare. Ils sont complètement en français. On a même pas les voix en anglais et les sous-titres en français. Ce qui est le traitement que nous avons habituellement. Là on a bien des bonnes voix en français qui ont été rajoutées. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est tellement rare. Et puis pour le reste du jeu. Si vous aimez ce type de jeu. Si jamais vous avez un PC qui peut le faire tourner. Regardez donc la description sur Steam. Pour avoir les informations par rapport à ça. N'hésitez pas. Bien entendu vous avez pas mal d'options pour personnaliser un petit peu le look du jeu. Pour pouvoir faire tourner sur les petites machines. Mais... Vu que... Bah il n'y a pas énormément de gameplay. Le gros de l'intérêt sur l'histoire est sur les graphismes. Donc il faut au moins que vous puissiez en apprécier un des deux. Et les deux seraient recommandés quand même. Voilà. Donc bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'informations tout est dans la description. Et moi je vous dis à bientôt sur un autre jeu. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada